Moi j'ai une question. Ouais. Si tu as le choix, il y a l'ange de la mort qui vient chercher Philippe Lachaud ou Julien. Ouais. Il prend lequel ? Lequel. Déjà, je dis Hamdoula, c'est pas moi. Je suis obligé de choisir. Ouais, tu es obligé. C'est compliqué quand même. Si tu veux être dans le prochain Philippe Lachaud, c'est ok. C'est Philippe qui m'a posé cette question. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est qui vaut un casting ? C'est compliqué, c'est compliqué. Bah les deux, c'est mes potes, donc c'est compliqué. Mais t'imagines de... La mort, elle sépare. Elle dit écoutez, vous êtes trois, je dois en prendre un seul. Je peux dire prends-moi moi ? Ouais, tu peux ça, tu peux dire. Vas-y, je dis prends-moi moi. C'est magnifique. Comment vous vous êtes rencontrés, toute cette équipe ? Pôle emploi. Jure. Non. En fait, on s'est rencontrés avec Julien, on s'est rencontrés au BTS. J'avais fait un BTS force de vente. Ça s'appelle MUC maintenant, je crois. Force de vente ? Moi aussi, j'ai fait force de vente. Moi aussi, on s'est tous aussi d'un côté les forces de vente. C'est une vanne ou c'est vrai ? C'est un non-force de vente ? Moi je l'ai faite, j'avais... Tu vas forcer les gens à acheter des queutrues. La force de la vente. Il y avait n'importe qui dans cette classe, c'était vraiment... Ça veut dire quoi ? Vraiment, ils recrutaient, ils recrutaient tout et n'importe quoi. C'était un peu le BTS, un peu facile. Les gens qui n'avaient pas de BTS. Pour être admis dans les BTS comme ça, c'était facile quoi. Mais j'avais fait un BTS et donc Julien, je l'ai rencontré là-bas. Il avait des cheveux. Il avait des cheveux encore. Il a vendu fort. Peut-être qu'il ira en Turquie. Mais du coup, on s'est rencontrés au BTS. Lui, il connaissait Philippe depuis encore plus longtemps, tu vois. Donc, il était pote depuis qu'ils sont tout petits. Et quand il a vu que moi, j'étais un peu fou et que je voulais devenir comédien, etc. Il m'a dit, c'est pareil, mon pote, il veut devenir comédien. Julien, lui, à la base, il voulait pas forcément devenir comédien. C'est en faisant des sketchs avec Philippe, etc. qu'il a pris goût à ça. Et Philippe et moi, depuis qu'on est tout petit, on a envie d'être comédien, on a envie de faire des films réalisés, etc. Et du coup, il m'a dit, mais mon pote, lui aussi, il veut devenir comédien. Vous entendriez hyper bien et tout. Donc, voilà, on est devenus potes à ce moment-là, tous. Et comment ça a commencé à devenir concret ? Parce que vous étiez toujours en équipe et tout. Où est-ce que vous commenciez à jouer et tout ? Moi, c'est toujours la question que je me suis posée. En fait, après le BTS, Philippe et Julien, ils faisaient des sketchs et ils balançaient aux chaînes de télé. Et moi, je prospectais aussi de mon côté. Donc, des sketchs filmés chez soi, une caméra ou alors devant des publics et tout ? Non, non, caméra avec des décors faits à la main, tu vois, des costumes bidons, etc. Ils se filmaient, ils envoyaient les sketchs aux chaînes de télé, aux boîtes de prod, il n'y avait que des refus. Moi, de mon côté, j'essayais d'avoir des stages dans des boîtes de production, faire de la figuration, rien. Même de la figuration, on ne me prenait pas. Non, désolé, vous n'avez pas le niveau pour même pas parler. C'est le genre de figurants, quand ils le test, ils se retournent. Tu sais ce que tu veux dire ? Il y a des gros regards caméra. Tes figurants, ils sont là, ils ne doivent pas parler, ils essaient de glisser un mot parce que si tu glisses un mot, il faut le savoir, tu passes acteur. Tu n'as en silhouette. Tu n'as en silhouette et ce n'est plus le même salaire. Mais des fois, dans la figuration, des fois, il y a des petites compètes. Entre figurants et tout ça, il y a des petites compètes. Ça devient un vrai métier, en fait, figurant en France. Aux Etats-Unis, c'est un vrai métier. Tu arrives à gratter des petits trucs quand même en figurant ? Rien, du coup, j'ai des petits boulots à droite, à gauche. Et la bascule ? La bascule, c'est au bout de quatre ans. J'avais fait plein de jobs parce que forcément, tu te dis à tes parents que tu as envie de devenir comédien. Donc moi, mon père, il ne m'a jamais empêché. Il m'a toujours prévenu, mais il ne m'a jamais empêché. Et c'est pour ça que j'avais fait un BTS. Et il m'a dit comme ça, au moins, tu as un diplôme et puis tu retombes sur tes pieds, tu vois, si ça ne marche pas au bout d'un certain temps. Et donc, je faisais des petits jobs parce que voilà, je n'ai pas non plus envie de glonder chez mes parents à rien foutre. L'idée, c'est quand même de travailler un minimum, de montrer à tes parents que tu es actif quand même. Donc, j'ai fait plein de taf. J'ai fait commercial, estain commercial, je balayais les rues de Boulogne, j'ai été déménageur, j'étais inventoriste, j'étais stadié et tout ça. Inventoriste ? Inventoriste, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est inventaire ? Tu viens travailler que de nuit. Tu as inventé des trucs ? Tu as fait déposer des brevets ? Il fallait inventer un truc. Les gars, j'ai une idée. Le parapluie ? Là, tu t'es dit... En fait, il est smart, mais en fait, non, non, je ne suis pas smart. Enventoriste. Enventoriste. Tu es allé dans les magasins, les grandes surfaces, et puis tu fais les inventaires. Je l'ai fait ça aussi. Tu fais ça que de nuit, tu vois ? Tu fais ça que de nuit, tu vois ? C'était le métier quand j'étais à la fac. Tu es allé le soir dans Carrefour, ils te donnaient une machine, une scannette, et tu scannes tous les rayons. Et du coup, pendant quatre ans, toi, tu ne tournais pas, mais tu n'es pas, tu tournes. Non, ils ne tournent pas non plus. Ils galèrent de leur côté. Ils galèrent de leur côté. Ah, OK. C'est-à-dire qu'ils galèrent de leur côté, moi, je galère du mien. Fifi, lui, il faisait des petits trucs au bout d'un moment sur Fun TV. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chaîne de télé. Oui, sur Fun TV, ouais. C'était Fun Radio qui avait fait une chaîne de télé qui s'appelait Fun TV. Il avait fait un jeu concours pour devenir animateur. Il a gagné et du coup, il était animateur sur cette chaîne. Et après, en fait, ils ont, à force d'envoyer des cassettes, etc., ils avaient un contact chez Carl Zero, qui avait vu un de leurs sketchs à eux. Et du coup, il a dit, c'est cool, proposez-moi un truc pour dimanche prochain. Et là, à ce moment-là, moi, ils m'ont appelé. Et du coup, on a fait le sketch. Et on était plus à l'époque. Il n'y avait pas que Fifi, Juju et moi. On était cinq, six, tu vois. Bon, après, eux, ils ont arrêté au bout d'un moment. Mais nous, on a... Ils sont devenus quoi ? Il y en a un, il est ingénieur à Bordeaux, dans les télécoms. Et l'autre, il vient d'ouvrir son restaurant. Voilà. Donc, la bande à Fifi, ça a démarré avec Carl Zero. Moi, je me souviens de Canal+, je regardais à Canal+, c'était le grand journal ou... C'était le vrai journal le dimanche. C'était le vrai journal le dimanche. Ouais. On a fait un an et demi chez lui. Ouais. Et c'était super. C'est comment ? Là, c'est la première bascule, finalement. Bah, nous, déjà, on est comme des oufs, tu vois. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Tu fais des sketchs... C'était en clair ? C'était en... Ouais, c'était en clair le dimanche midi, ouais. Ok. C'est fou, c'est-à-dire que tu fais des sketchs. Donc, finalement, tu touches un peu ce que t'as envie de faire depuis que t'es tout petit. Et en même temps, t'es payé. Après, bon, on était pas payé de fou, tu vois, mais on était payé, quoi. C'était quoi, le premier sketch ? Tu t'en souviens ou pas ? Le tout premier. Le tout premier sketch. Tu te dis... On avait la pression de fou. Tu te dis... Ouais, c'est maintenant que ça joue. On était même pas sûr que ça soit diffusé. C'est-à-dire qu'on a fait le sketch. Ouais. On a tourné, d'ailleurs, chez les parents de Philippe. Donc, ils nous avaient fait un décor. Eux, ils nous avaient payé un décor, tu vois. On montait nous-mêmes chez les parents de Philippe. Ouais. Et on faisait tout nous-mêmes. Et du coup, on fait le sketch. On leur balance. Phil avait fait le montage, etc. On balance à la boîte de prod de CarveZero. Mais on est même pas sûr qu'ils diffusent le sketch. Tu regardes l'émission et tu disais... Bah, on regarde l'émission, c'est ça. Et on se dit... Comme c'était en direct, tu vois, du coup, tu sais pas vraiment s'ils vont avoir le temps de passer le sketch ou pas, etc. Et au final, ils ont passé le sketch, ils ont eu des bons retours, ils nous ont appelés, ils nous ont dit bah, faites-nous la même chose la semaine prochaine. Et du coup, voilà, ça a été comme ça pendant un an et demi. Et donc, chaque semaine, vous deviez prendre un sketch ? Ouais. Ça, c'est magnifique. Ah oui, c'était super. Tu as des moments marquants de cette période-là ? Tu sens un virage dans ta vie ? Il y a des trucs où tu dis des moments galères ou des moments justement trop bien ? Ah, il y a eu plein de moments galères, plein de moments très bien. Tu vois, c'est... C'est ça qui est fou aussi dans ce métier. C'est-à-dire que tu vis des choses, que ça soit professionnellement ou dans l'humain, etc. qui sont assez dingues. Et de te voir évoluer avec tes copains et tout, c'est fou. C'est-à-dire que, comme je dis, en fait, nous, on a de la chance de faire ce métier. Vraiment, on est très chanceux de faire ce métier. Et je pense qu'il faut même être humble par rapport à ça parce qu'on est chanceux. Il y a plein de gens qui aimeraient faire ce métier. Il y a plein de gens qui galèrent dans la vie. Nous, on se lève pour quelque chose qu'on aime. Et cette chance-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'a. Donc, il faut être humble par rapport à ça. Et en plus de ça, tu vois tout évoluer avec tes copains. C'est-à-dire que cette chance-là, elle est encore plus grande parce que tu fais ce métier avec tes copains. Donc, c'est fou.